Facebook il bloque beaucoup, moi aussi il me bloque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de chiori, mais toi tu fais beaucoup de partage. Il y en a plein qui ne sont pas prévenus. On s'est renseignés, on est bloqués parce qu'il y a beaucoup trop de chiori pour eux et que, et que, et que. Bonsoir. Bonsoir. J'ai hâte de vous voir ce matin. Mardi 28 du mois de décembre et nous sommes le Kav Dalet, l'île-la du Anmour Azekem. Aujourd'hui, il y a une autre colonne Israël. Tu viens d'étudier un peu de Tania à l'occasion. Mais notre sujet, nous par contre, parlera du Zohra Kadosh sur un Mahamar qui est très, très en rapport avec l'actualité. d'aujourd'hui, je suis racheté par notre ami, fidèle Mamash. Il y a une autre chachoub Yaakov Mordechai. On embrasse très fort pour la santé de son frère Moshe Ben Bella et Ben Avraham. Lui, avec tous les torments que nous avons et qui nous soutiennent que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Il y a energy. Il y a energy. Il y a energy. Il y a energy. Et vous l'émer. Bienvenue. Une bonne santé pour votre rave, amen, amen. Un bon rave, et pas un ravagé. Tov, quand on regarde l'actualité aujourd'hui sur le Kam Amdina, l'état d'Israël, et ce conflit israélo-palestinien qui fait la une des journaux depuis 1948 et même un peu avant, on peut constater qu'on pourrait penser que le peuple d'Israël, comme le dit Rashi il y a plus de 1000 ans en arrière, est accusé d'avoir soi-disant volé des terres et patatis et patata. Alors que tout le monde sait très bien que la terre d'Israël, comme c'est marqué aussi bien dans le Coran que dans le christianisme et autres, appartient au peuple d'Israël. Bon, alors pour les chrétiens, nous avons été dispersés, maudits parce qu'on n'a pas accepté JC, et dans l'islam, eh bien, parce que nous n'avons pas accepté le prophète Mohamed, alors, Mohamed, dans leur langage, eh bien, nous sommes aussi destitués de notre dit rôle, à jouer, parce qu'on aurait aussi laissé tomber la Torah et les mitzvahs. C'est quand même curieux que dans l'islam, il parle du fait qu'on soit rebellés contre Dieu plusieurs fois, alors ça nous a disqualifiés. Quand on est que l'islam est basé essentiellement sur le middata d'in, c'est-à-dire que tu ne fais pas, tu prends sur la tête, donc vous avez fauté, alors que c'est bon, vous êtes disqualifiés. C'est comme ça qu'eux, en tout cas, voient les choses. Le Zohar HaKadosh, il y a 2000 ans en arrière, lui, par contre, voit les choses de toute façon complètement différente à propos de la terre d'Israël. Est-ce que Bémeth, cette terre sur laquelle nous sommes, nous revient de droit ou pas ? De chez la Tova Me'od, dans la Torah, elle-même, dans plusieurs endroits, exactement deux, si je me souviens bien, la Torah nous indique pourquoi Dieu a renvoyé les sept peuplades, donc les Cananéens, les Pédérins, etc., du peuple de la terre d'Eretzreel, parce qu'il jouait avec la Brite Mila dans la débauche. Et quand on est que cette terre déteste la débauche, la terre vomit celui qui est dans la débauche, et celui qui ne respecte pas le Shabbat, c'est celui qui ne respecte pas ceci, et pas cela, patati, patata. Avod Azara, Agilou Yara Yod, comme ça dit la Mishnah, Shmitzata Aretz, aussi la Shmita, quand elle n'est pas respectée. Alors la terre nous vomira. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que nous, les Israélites, comme on dit, vous êtes de confession israélite. Israël. C'est-à-dire, avant un lien direct avec cette terre, comme on l'a déjà expliqué peut-être 300 fois dans les Chiorim, sur les 4200 Chiorim qui existent sur Torah Trim.net, c'est qu'il y a un Kecher Hadouk entre la naissance du peuple et sa terre. C'est-à-dire ? Si tu as un stylo et que tu n'as pas de feuilles, ton stylo ne te sert à rien où tu vas écrire. En d'autres termes, tu ne peux pas être une nation sans ta terre. Et un des points très compliqués qu'a subi notre peuple, c'est l'alliage de la Torah avec la terre d'Israël. C'est-à-dire que pour sauver l'étude de la Torah, on préfère se replier dans des endroits plus cools pour étudier la Torah en dehors de la terre d'Israël, où ça serait plus facile, que de venir retrousser ce manche à étudier la Torah en Erette Israël, qui est une Torah beaucoup plus difficile, beaucoup plus active, beaucoup plus vivante. En Israël, la Torah se vit. C'est un état de fait. Ça ne veut pas dire qu'en Galoute, elle ne se vit pas. Mais ça veut dire que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la Torah ne nous a pas été donnée pour être vécue spécifiquement en Galoute. Mais ça veut dire qu'en Galoute, on devra quand même étudier la Torah et pratiquer la Torah en Mitzvot. C'est Barour. Barour Sheken. Et cette terre-là, eh bien, correspond à une des missions principales du peuple d'Israël, vers Israël et Goïgadol. Je ferai de toi une grande nation. Et comme vous allez le constater dans cette paracha de la semaine, Dieu nous sort du pays d'Égypte parce qu'il a promis de nous faire sortir pour nous donner la terre d'Israël comme il l'a juré à Abraham Itzrakei Yaakov. Il faut vraiment être aveugle dans l'étude de la Torah pour ne pas comprendre qu'une des missions principales sur les deux missions du peuple d'Israël, c'est d'être sur sa terre. Il faut vraiment être aveugle pour ça. C'est marqué, je crois, pratiquement dans la moitié de la Torah. On peut dire la moitié de la Torah. C'est-à-dire ? Dans le Birkat Amazon, dans les prières. « Akol » 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 « Sur notre terre. » « Akol » « Première mission du peuple d'Israël, d'être une nation sur sa terre. » Comme ça, ça commence dans la Torah. Et deuxième mission, vous le comprendrez bien, d'être un peuple pieux. On doit être Kedoshim. C'est-à-dire ? Un peuple, ça ne fait pas suffisamment longtemps en Israël. C'est-à-dire comme Rabbi Shlomo. « Kadosh » « Il m'a le Torah » « Le qu'on a la Torah » « Ben, il m'a le Tora » « Ben, il m'a le Tora » « Ben, il m'a le Tora » « Etant donné que c'est une terre qui se mérite, comme le dit l'Agmara dans Brachoté. » « Alors, c'est difficile. » « Et quel est le ticoum principal des raies d'Israël ? » « Le hét ad-a'at » « L'achéen » « Le blé » « L'argent » « La Parnassah » « Hazal pose la question, il dit pourquoi c'est dur en Israël au niveau de la Parnassah ? » « Quoique c'est pas dur pour tout le monde, je vous l'affirme. » « Eh bien, tout simplement parce que si on était riche en Israël, on serait déjà au Gan Eden. » « La vie serait très belle en Israël. » « Tout le temps beau, on est entre nous. » « Bleh Aïnara » « Celui qui a beaucoup d'argent ici. » « C'est une terre de ticoumim. » « Et pour cela, nous avons une guerre qui jusqu'à aujourd'hui se démène avec beaucoup de véracité, véracité. » « Véracité. » « Véracité. » « OK. » « Au sein même de la Knesset, puisque nous avons 20 sièges sur les 120 membres de la Knesset qui sont occupés par des Arabes palestiniens. » « Si on revient voir dans les pays arabes qu'on met des Juifs qui ont le droit de vote et qui disent ce qu'ils veulent. » « On revient. » « C'est le seul pays au monde. » « En plus de ça, avec des gens de la Knesset qui, normalement, dans la démocratie, vous savez que la base de la démocratie, c'est le nationalisme. » « Vous savez ça. » « La base de la démocratie a été créée à la condition où tu es, toi-même, représentant du nationalisme de ton pays. » « Les 20 membres de la Knesset ne reconnaissent pas Israël et relèvent le drapeau palestinien. » Donc c'est un sujet qui pourrait paraître sensible. On n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de Torah. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a descendu le système, parce que des fois, on peut être juif et intelligent, mais on peut être juif et très bête. Et le problème de la bêtise du juif dans cette génération, c'est qu'il croit que le problème Israël au palestinien est un problème de politique. « Mama Shlo. » Le Zohar HaKadosh, il y a 2000 ans en arrière, vous nous parlez exactement de ce qu'on vit aujourd'hui et de la situation pour laquelle il faut voir les choses. Par contre, on peut dire que sur ce coup-là, on peut dire que sur ce coup-là, les Arabes l'ont bien joué l'histoire. Pourquoi ? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que nous, pendant qu'on parle de politique, eux, ils disent « Allah Ouagbar ». Ça veut dire « Dieu est grand ». C'est au nom de Dieu que nous prenons cette terre. Eux, ils ont compris que c'est un problème qui est relié à la spiritualité et les imbrutis qui nous représentent à la Knesset sont des gens qui croient que c'est un problème politique. Alors que pas du tout. Rabbi Shimon va nous tenir au courant des tenants yaboutissants du règne de l'islam sur la terre d'Israël par rapport à la Torah. Donc je vous invite à... On va le traduire directement de l'hébreu au français pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il s'agisse. Et celui qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, je rappelle qu'ici, on est dans le Beth Midrash, que je suis rabbin et que je ne parle que de Torah. Donc je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne disent pas du tout, n'importe quoi. Ma réponse est change de chaîne. Va voir un autre... Va écouter un discours de curé si t'es chrétien. Va écouter un discours d'imam si t'es musulman. Nous ici, on parle de Torah. Tachazé, donc, nous dit le Zohar Akadosh dans la paracha, justement, de Vahéra, vient et voit. 400 ans, s'est tenu l'ange d'Ishmaël au Bikesh Tifnei Akadosh Baruch Hu et à Marlo. L'ange d'Ishmaël, pendant 400 années, nous dit le Zohar Akadosh, est venu dans le ciel devant le trône divin et a demandé à Dieu pourquoi est-ce que tu ne donnes pas le salaire à celui qui mérite un salaire. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu les a repoussés. Jusqu'au jour où on lui dit le Zohar Akadosh, à Marlo, l'ange d'Ishmaël a dit Celui qui fait la Brite Mila, est-ce qu'il a une partie de son mérite avec ton nom, à toi, à Marlo Akadosh Baruch Hu, oui, celui qui fait la Brite Mila a une partie de mon nom chez lui. C'est-à-dire, il fait grandir mon nom. Peut-être que là, la Ouagbar, je ne sais pas, mais en tout cas, l'ange d'Ishmaël, il dit, eh bien, ce n'est pas juste parce que ma nation, à moi, sur terre, ils font la Brite, ils coupent en bas et pourtant, tu ne leur as pas donné de salaire pour ça. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, quand il a renvoyé Ishmaël de la terre d'Israël en lui disant qu'il lui donnait les pays d'Afrique, justement, il lui a dit ouvertement, il sera les Golgadol, ne t'inquiète pas, je ferai d'une grande nation et il fera entendre sa voix partout, d'accord ? Yad Bakol, veyad Kolbo, sa main sera partout et ainsi de suite. Amar Lovare, Ishmaël Nimol, et donc Ishmaël a dit, mais mes enfants, ils font la Brite, ils coupent. Et donc, pourquoi la Brite, c'est si important ? Parce que le prépuce, c'est la conséquence de la faute originelle. Tant qu'il y a le prépuce, Zébaria, le monde, est étouffé par la faute originelle à cause du prépuce qui s'appelle Abiyah Votatouma dans la Kabbal. Et donc, l'ange d'Ishmaël dit à Dieu dans le Zohar. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que, ok, Ishmaël, tu as promis cette terre à Abraham, Ishmaël et Yaakov, pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas Ishmaël ni Esav dedans, mais, pourquoi est-ce que tu as donné la terre d'Israël à Abraham ? Parce qu'il a fait la Brite Milah, alors pourquoi nous, on n'a pas un khalèque comme Ishmaël ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une partie de notre salaire comme Ishmaël ? Israël qui est le premier juif à avoir fait la Brite Milah l'âge de huit jours à Marlon, il dit parce que vous, vous ne faites pas la Brite Milah comme il le faut, tandis que la descendance de Israël, eux font la Brite Milah comme il le faut. En d'autres termes, de quoi dépend essentiellement selon Zohar Akadosh la terre d'Israël ? Essentiellement de quoi elle dépend ? Shmirat Abrit. Non seulement la Brite Milah, mais Shmirat Abrit. Qu'est-ce que demande l'ange concrètement ? Il veut un salaire. C'est quoi ? Tu vas l'entendre, c'est tes passions. C'est un khalèque. Tandis que vous, les Ishmaelim, vous ne faites pas la Brite Milah comme il le faut. Vous coupez, c'est tout. Nous, on coupe et on retourne la peau. Mais le hôd est là chez ilum, mais d'abkim, bi, karaouil, l'ishmona yamim. Et Akadosh vous dit à Ishmael, vous, vous faites la Brite à l'âge de 13 ans, un peu avant, un peu après, aujourd'hui, peu importe, tandis que le jour correspondant à la Brite Milah, c'est le huitième jour. Mais yom, à Shmini, il m'a dit qu'il y a un peu de l'âge. Mais lui, vous faites les choses en dehors. Donc, le créateur du monde qui vient à Khol, entre guillemets, se justifie vis-à-vis de l'ange en disant « Excuse-moi, toi tu m'as fait un semblant de gâteau, oui, je m'ai apporté un gâteau frais, bien bon à manger. » C'est une image. À Marlo, il m'a dit qu'il y a un choc, il m'a dit qu'il y a un choc, il m'a dit qu'il y a un choc, il m'a dit qu'on doit retourner la peau. D'accord ? La prière, ça s'appelle. « Oile au tozman shenonad Ishmael ba olam ben imol. » Les anges se sont écriés « Malheur au monde que Ishmael a pris sur lui la mitzvah de la brit milah. » De la brit, pas brit milah, mais de la brit, c'est-à-dire de couper. Pourquoi ? Parce que ça va leur donner un mérite. Et le créateur du monde, Ken, qu'est-ce qu'il y a ? Je savais que ça allait t'intéresser, toi, je te connais. Est-ce que ça vous donnait qu'avant, la brit milah à Ishmael c'est-à-dire ? Absolument. Parce que l'ordre était après. Parce que la brit milah s'adresse uniquement à celui qui a un rapport avec la terre d'Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on enterre le prépuce dans la terre. « Mi, mana, afar, yaakov. » Qui peut compter la poussière d'Israël ? Et c'est la brit milah. La terre d'Israël est reliée à la brit milah. C'est-à-dire que la pire chose qu'une personne puisse faire en Israël, c'est fauter et la terre d'Israël c'est marqué dans la Torah ce que je vous dis, noir sur blanc. « J'ai renvoyé ces sept plepades, pourquoi ? » Parce qu'ils étaient dans la débauche sexuelle et ainsi de suite. La terre d'Israël ne supporte pas la débauche sexuelle. Et c'est pour ça que le Yé d'Israël qui est très puissant, selon Zohar Akkadosh, sa seule et unique passion, son passe-temps préféré, c'est de faire tomber les hommes dans la faute. Des trois points culminants pour lesquels la terre d'Israël se braque contre nous, faute de la brit milah, faute de la parole, c'est relié, brit milah en hébreu parole, donc le lachonara et shabbat. Les trois, dans les trois cas, si tu ne respectes pas les trois, celui qui fait lachonara, c'est celui qui a fait la brit milah, c'est celui qui a fait la shabbat, c'est celui qui a fait la brit milah, c'est relié. La autre ozmane chez nous l'ad, l'Ishmaël n'est pas l'homme n'imole. Le Zohar HaKadosh nous dit, qu'est-ce qu'a fait HaKadosh Baruch Hu ? Il a dit, il khik et bene Ishmaël midafku ta'il yona. Il leur a dit d'abord, vous les enfants d'Ishmaël, selon le Zohar HaKadosh, et pas moi personnellement, il n'y a pas d'idée personnelle dans ce que je dis, je ne suis pas venu juger aucune nation, juste vous tenir au courant, pour nous les juifs, de ce que nous dit le Zohar HaKadosh, vous verrez que le problème israélo-palestinien est un problème de Torah, c'est un problème spirituel, ce n'est pas un problème de politique, pas du tout. Et je le répète encore, les seuls qui l'ont compris, c'est eux. Il n'y a pas plus intelligent qu'un juif, mais des fois, il n'y a pas plus bête qu'un juif, je vous l'affirme. C'est impressionnant. Pourquoi ? Parce que tout le problème vient du fait que Im Tishmeru, comme c'est marqué dans la parasha de Bechoukotai, vous faites Torah ou mitzvot, il n'y aura pas d'ennemis sur votre terre. Ils vous reconnaîtront. Vous faites Torah ou mitzvot, ils vous diront où vous êtes dévoulés, alors que vous voulez une terre. Donc de quoi dépend essentiellement le système de la terre d'Israël ? De la Shemirata Torah. C'est bien beau d'avoir une kippa et de dire aux gens le sionisme, le sionisme. Je suis sioniste. Baruch Hashem est fier de l'être. Mais je suis sionisme tel que le sionisme nous demande de l'être. C'est-à-dire avec le respect de la Torah des Mizodes sur la terre d'Israël, Sion, sionisme, le n'y mot de Sion, reconstruire Sion, le Betamikdash. Pourquoi il y a tant de tant d'enseignements au point de vue judaïsme ? Je veux dire que ça progresse. Ça progresse dans le positif. Oui. Il y a plus de B'nai Torah. Alors c'est quoi la question ? Eh bien, ça veut dire que B'nai Torah, automatiquement, ça efface. Alors le problème qu'on a, c'est que Zé K'enégedzé Assa Hachem jusqu'à la Géoula finale, la rédemption finale, tu verras que quand se lève un Baruch Yéchiva, se lève un Khiloni en face qui va être contre lui. C'est bon. Aujourd'hui, au niveau du séquer qui a été fait en Israël, il y a 20% de Shomer Shabbat. Réel. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est un sondage qui a été fait par plusieurs professionnels. Il y aurait 20% du peuple. On est encore loin. C'est quand même curieux qu'à la fin des temps, nous sommes dans le même chiffre que le début de la nation d'Israël quand elle sortit d'Egypte. Combien sont sortis d'Egypte ? 20%. Nous sommes dans les mêmes pourcentages. Très bizarrement. Le Marcha Akkadosh dans Maseret Shabbat, d'ailleurs, dit que la Géoula finale sera dans la même que la Géoula numéro 1. On sera dans les mêmes chiffres. Le Marcha. Il y a trois siècles, l'an dernier. Il ne s'est pas trompé. Bon, je suis plutôt égale à l'âme Israël. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Ishmaël ? Écoutez bien. Daniel, tu aurais un examen après sur ça. Qu'est-ce qu'a dit Ishmaël ? Il lui a dit, alors, puisque nous avons le mérite de la Brite Mila, malgré tout, même si elle n'est pas complète, donne-nous le salaire d'Israël, mais à moitié. Alors, vous avez bien compris que à moitié, ça veut dire quoi ? Comment ça commence dans le Zohar Kadosh ? Comment il dit Ishmaël, l'ange d'Ishmaël à Dieu ? Est-ce que le fait qu'on coupe quand même nous la Brite Mila, ça ne nous donne pas une partie dans ? Dans ? Ton ? Dans ton nom. Quand on étudie la Torah, il faut retenir ce qui a été dit avant. Ishmaël dit dans ton nom. Combien c'est le nom de Dieu ? 26. Combien ils ont fait la Brite Mila ? On en tchée ou on en moitié ? 13. Il a fait bonne maison. Bonne maison. Si Dieu veut une belle maison cette année. Bonne réponse. Donc, on a coupé maintenant le chiffre de Dieu en deux. Donc, c'est 13. Et donc, Dieu leur a dit qu'en viendra le moment où je sortirai mes enfants de la terre d'Israël à cause de leur faute et qui en même temps iront diffuser mon nom à travers les nations du monde, récupérer les convertis ainsi de suite comme ce fut le cas historique du peuple d'Israël à travers 2000 ans. Jusqu'au retour de la terre d'Israël des enfants d'Israël sur la terre d'Israël quand cette terre sera sans la présence de mes enfants alors qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruchou ? Je donnerai 13 siècles à Ishmaël de possession de la terre 13 siècles et aussi à l'âge où il faut la brique de l'Israël 13 D'accord alors quand est-ce qu'on a vu ensemble l'Islam 621 622 il y en a qui disent même 627 il y en a qui disent un peu plus tard il y en a qui disent un peu plus tôt ça fait donc 13 siècles les dépoussières parce qu'ils ne sont pas sur eux-mêmes ça dépend de la théologie des historiens j'ai vu plusieurs déotes par rapport à ça la naissance de l'Islam bizarrement si je fais 13 siècles les dépoussières ça fait 1967 1967 ? comment ça ? je ne sais pas quoi te répondre quand tu me dis ça c'est la guerre des six jours c'est la libération de Jérusalem et donc à la fin des siècles nous dit le Jorah Kadosh la nation d'Israël fera tout pour éviter le retour des enfants d'Israël sur sa terre il y a 2000 ans que ça a été écrit on voyait que ce n'est pas un problème de la Knesset avec aujourd'hui le programme du peuple palestinien le Jorah Kadosh il y a 2000 ans nous dit et en réalité pourquoi est-ce que ça prendra du temps pour la royauté d'Israël de se réinstaller car en réalité Dieu veut payer jusqu'à la dernière seconde le salaire d'Ishmaël sur la terre et à la fin des temps dans l'avenir la nation d'Israël va réveiller de grandes guerres dans le monde et il y aura une association de Edom de l'Occident avec l'Orient d'un coup Edom l'Occident va s'éprendre d'estime et d'amour pour Israël ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à travers l'Europe tout ce qui se passe pour faire avec eux une alliance et commencera une guerre à la fin des temps de l'union de l'Occident avec l'Orient qui démarra par les océans par la terre et c'est jusqu'à Jérusalem qui sera le conflit principal il y a 2000 ans en arrière de ce qui se passera quand vous entendrez que Ishmaël et Edom en d'autres termes l'Orient et l'Occident voudront rentrer de façon hostile contre Israël la réponse sera donc on sera un petit peu ébranlé accusé de voleur c'est pas votre terre qui que quoi donc lequel nous dit déjà le Zohar il y a 2000 ans en arrière Rashi il y a 1000 ans en arrière c'est le premier Rashi de la Torah Rashi il y a 1000 ans c'est l'époque du Moyen-Âge Rashi les nations du monde vous diront vous êtes des brigands qui êtes venus conquérir la tête une terre qui vous appartient pas vous leur répondrez quoi Rashi nous dit dans son premier commentaire de la Torah vous leur répondrez c'est au nom de Dieu qu'on vient c'est pas la peine de parler de politique c'est pas la peine de parler de pourquematoire c'est pas la peine de dire ouais mais écoutez s'il vous plaît laissez nous une légitimité sur notre terre quand même un petit peu mamash lo mamash lo tshuva ilo pourquoi ? tout simplement parce que c'est un argument de fabrication ce n'est pas une réalité et mshilu elu al elu et c'est pour cela que combien de fois dit le Zorah Kadosh voudront la nation de Edom posséder la terre d'Israël avec goût de foi de bouillon les croisades combien de fois ils ont voulu acquérir la terre d'Israël ils n'ont jamais réussi ils n'ont jamais réussi à coloniser la terre d'Israël pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas de Brite comme ils n'ont pas la Brite et le Zorah Kadosh nous dit cela aura une personne de Edom un dirigeant de l'Occident qui viendra faire une guerre qui durera trois mois et viendront se joindre à lui l'ONU les nations du monde et plus il y aura une réunification de toutes les nations et donc il y aura une guerre selon le Zorah Kadosh qui va éclater entre Ishmaël et Edom c'est à dire que l'Occident va commencer à en avoir c'est à dire qu'ils auront fomenté un plan selon le Zorah Kadosh c'est incroyable ce qu'on est en train de dire ils auront fomenté un plan pour devenir les amis d'Ishmaël ouais truc de fou et en fin de compte ils vont se prendre eux-mêmes à leur propre piège où ils vont être envahis par Ishmaël eux-mêmes et rentrer en guerre contre eux c'est à dire ils vont regretter leur alliance avec eux et il y aura une guerre qui va donc terrible qui va commencer et là d'où l'importance nous dit le rochamim pour les juifs d'être sur la terre d'être à ce moment là de ne pas se retrouver en galoute pourquoi ? parce qu'il dit c'est comme deux clans de loups qui ont décidé de se battre pour en finir l'un avec l'autre et le problème c'est que les juifs seront comme une brebis au milieu de ces loups là c'est pas là qu'il faut être à ce moment là il faut être chez toi vite rentre dans la bergerie la bergerie c'est pas arrivé déjà à Sarah qu'ils sont en guerre entre eux l'Irak l'Iran non l'Irak et l'Iran c'est Ishmaël Ishmaël on parle de Edom le Zohar Kadosh nous dit qu'à la fin des temps qui vivra verra maintenant tout ce qu'on est en train de dire c'est ce qu'on étudie quand ? j'ai pas encore appris que je me rappelle de Edom avec le Vietnam avec le Japon mais je me rappelle pas d'Edom avec Ishmaël on parle de toutes les nations réunies ? non on n'a pas ça encore il y aura une guerre donc qui va esclater entre Edom et Ishmaël selon le Zohar mais donc en réalité vous savez que les guerres sur terre sont mémunimes par les guerres du monde des anges et ils vont s'autodétruire en réalité l'un et l'autre et le seul qui restera souverain dans le monde d'en haut c'est l'ange Gavriel tandis que l'ange d'Ishmaël et l'ange de Edom tomberont à ce moment là et c'est ce qu'a voulu dire le roi David dans son 121ème Télim Dieu n'est que l'ombre de ton action car il te protégera à ce moment là car le nom de Dieu se tient toujours à la droite c'est pour ça qu'on prend le sépère Torah à droite et donc tout dépendra justement de la main droite qu'est-ce qu'on fait avec la main droite dans la vie en général ? on écrit on fait l'histoire on met cette filine mais qu'est-ce qu'on fait aussi surtout ? vous avez remarqué qu'il y a pas une mitzvah je dirais mais une façon d'agir où les gens te disent non jamais la main gauche pourquoi ? écoutez la question que je pose la question c'est des fois tu viens pour faire quelque chose et tu le fais avec la main gauche on dit non ne le fais pas avec la main gauche c'est de dire bonjour à l'autre quand tu dis bonjour c'est toujours la main droite la main gauche justement c'est l'antithèse du shalom la main droite c'est la main du shalom de quoi va dépendre la survie du peuple d'Israël à la fin des temps du shalom entre nous qu'on soit tous capables de danser ensemble homme avec homme femme avec homme bien sûr mais qu'on soit tous capables de se dire bonjour même si on n'est pas d'accord au moins bonjour c'est pour ça que le peuple d'Israël à la mitzvah quand tu prites tu mets ta main gauche et ta main droite dessus d'accord toujours la main droite doit l'emporter sur la main gauche comme c'est marqué de la Torah qui est appelée une Torah de feu se tient sur sa droite et comme c'est marqué à la fin des temps Dieu viendra nous sauver par la droite et nous répondra et dans cette période là il est marqué et Dieu viendra apporter la vérité dans le monde qu'il n'y a qu'un seul nom Dieu ne s'appelle que par un seul nom que seule la Torah est vraie et que toute l'humanité comprendra qu'il n'y a qu'une seule religion préférée c'est celle de la Torah et du peuple d'Israël après encore une fois là ce qu'on lit c'est du Zohar ça a été écrit par Rabbi Shimon Baruchay donc chacun va dire c'est exactement ça mais en réalité ce sera l'islam l'autre va dire c'est le bouddhisme l'autre va dire c'est le christianisme après chacun sa vision des choses mais en tout cas il y a marqué les gens ne joueront plus que par le nom d'Hachem et les nations du monde reconnaîtront la légitimité non seulement du peuple d'Israël de la terre d'Israël mais plus que ça encore ils viendront travailler pour le peuple d'Israël et se procéder devant le peuple d'Israël ça c'est dur à entendre pour aujourd'hui c'est marqué quand même dans la Torah je rappelle aussi clairement c'est la fameuse bénédiction qu'a fait Israël à Yaakov et la vérité sortira heureux celui qui adhérera à la vérité à cette période heureux celui qui sera dans la Torah et les mitzvot et surtout heureux celui qui vivra dans l'aïmouna la plus totale à une période où la vérité sortira il sera bon d'être dans la vérité non pas à côté car la honte que subiront les nations à cette période comme c'est marqué dans la sèche Abouda Zara d'Afbet là-bas il est marqué que les nations du monde partiront la tête en bas remplie de honte en disant mais nous aussi on a voulu aider les juifs en réalité ce qu'on a fait c'était pour eux on a fait les ponts pour eux vous connaissez cette gmara qui a été écrite il y a 1800 ans en arrière qui n'a rien à voir avec la politique d'aujourd'hui les nations du monde essaieront de se justifier en disant on adore les juifs on est prosélytes regardez on a même voté pour qu'ils aient un pays chacun essaiera devant la vérité de dire non non au contraire on n'a jamais voulu faire du mal et ainsi de suite ça c'est pour les nations du monde mais pour le peuple d'Israël ce sera très dur pour la femme qui sera sans qui souille pour ceux qui ne mettent pas des filines ceux qui n'étaient pas chez Merchabat qui t'affaisse erchéou quand viendra la Géoula comme tu seras tu seras attrapé qu'on ait tous un petit peu de jugeote et un peu d'humilité de comprendre que la Géoula peut venir à tout moment un mâche de façon subite et que heureux celui qui sera attrapé dans la Torah à ce moment là avec l'humilité et heureux c'est surtout celui qui aura le mérite d'être sur sa terre à ce moment là même si c'est extrêmement dur s'il y a des raisons d'aller se faire soigner en Kutzlaret s'il y a des problèmes de santé des problèmes psychologiques l'odehama après il faut faire une question de Chacham celui qui pouvait vivre en Israël celui qui avait des raisons de vivre en Israël celui qui avait une Parnassah au moins en Israël Chabal de quitter ce pays alors qu'on est vraiment arrivé à la fin d'une grande histoire qui finira glorieusement pour tout le peuple d'Israël Ken ? J'ai compris pour les 80% c'est une grande question pour le Rabbi Lubavitch même les 80% trouveront un ticoun le Rabbi se base pour cela sur Pesach Chény quand il y a la Géoula c'est à Pesach il dit Pesach il y a celui qui est impur donc celui qui n'est pas prêt il y a aussi Pesach Chény alors le Rabbi il dit que pour le premier schlaf de la Géoula ceux qui ne seront pas dans la Torah les mitzvot ils ne passent pas mais il y aura un rattrapage pour eux et le Rabbi se base sur Pesach Chény donc le 14 du mois de hier et il dit tu vois bien que ceux qui sont en retard peuvent nous apporter le sacrifice de Pesach alors il se sert comme ça de la lame gilette double ça c'est le Rabbi le Maharsha n'est pas du tout d'accord avec ça et beaucoup de commentateurs ne sont pas d'accord avec cette déla la Gemara dans Saint-Nédrine vous dit que est-ce qu'on sera obligé de faire tes chouva ou pas pour la Géoula réponse il y en a qui disent que oui il y en a qui disent que non pourquoi il dit parce que s'il vient le Machar l'Arzira Atara Léoshna s'il vient le Machar c'est pour faire tes chouva ceux qui n'ont pas fait tes chouva alors si tu tues ceux qu'on n'a pas fait tes chouva comment on va faire tes chouva c'est-à-dire il faut savoir que Machar lui-même aura des opposants que ce ne sera pas simple pour lui rien ne vient facilement parce que faire grandir la vérité dans ce monde dans lequel on vit c'est l'exercice le plus difficile et le plus ambigu qui soit c'est fou ce que je vous dis vous ne pouvez pas savoir à quel point dans le domaine professionnel familial les injustices qu'on subit les uns les autres de faire sortir la vérité les gens sont tellement remplis d'imagination de colère intérieure ils sont tellement manipulés par toutes sortes de choses sans écouter les deux sons de cloche on en a fait plusieurs chouva vous le savez bien que tout de suite on condamne tout de suite ah c'est ça qu'il a voulu faire ah c'est ça on se fait des films et on condamne attention ouais 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 est-ce que tu connais la vérité est-ce que tu non on a fait des c'est fou c'est fou voir comment la chrétienté à l'époque où il y a un prêtre qui avait décidé de trouver une excuse pour l'extermination des juifs on est à Prague à l'époque on est à Vilna à l'époque et qu'est-ce qu'ils décident de faire pour vous dire à quel point c'est stupide je vous donne un petit exemple ok ils disent que comme les juifs soi-disant ont tué Jésus ok comme les juifs ils ont tué Jésus ils avaient besoin de son sang pour Pessah et vous n'allez pas me croire pour vous dire à quel point la stupidité humaine quand elle a de la haine elle n'a pas besoin de chercher à comprendre s'il y a une vérité ou pas derrière c'est pour ça et donc a dit la chrétienté à l'époque que les juifs pour la fête de Pessah tuent des petits enfants pour prendre leur sang le mélanger à la matza et ainsi de suite d'accord qu'est-ce qu'on fait hein Adra et de l'histoire c'est là Adra qu'est-ce que ça me rajoute de m'interrompre et à à à Iñanu à Iñanu ce qui est incroyable c'est que ils sont partis voir le roi et la reine de cette époque je ne me rappelle pas de leur nom c'est pas important et on dit les juifs tuent des bébés pour mettre dans leur matzote la preuve en est voilà un bébé égorgé on l'a trouvé dans le quartier des juifs quoi ? il faudrait qu'au luche quoi ? comme il fait comme ça ouais tuer les juifs mais fais ton enquête Mide Barère par la suite que le Maral de Prague est parti voir le roi de cette époque et il lui a dit mais attendez il lui a porté toutes les lois de la cache-route un animal qui a du sang c'est quoi la cache-route épuré l'animal de son sang on ne peut pas le manger quand il est cachère l'animal il dit ah ouais c'est vrai alors comment c'est possible alors le roi il a mené son enquête Mide Barère c'est ce prêtre lui-même qui avait égorgé l'enfant pour le mettre dans le quartier des juifs on retrouverait cette histoire dans la biographie du Maral de Prague c'est des trucs de fou on vient on dit celui-là il est comme ça ça y est on prend faire sortir la vérité dans ce monde c'est tellement compliqué que même un des plus merveilleux personnages non-juifs qui est devenu juif qu'on appelle le Kouzari il vient et il dit mais je ne comprends pas si vous êtes le peuple de la vérité pourquoi vous êtes si peu nombreux parce que vous êtes constamment frappés spoliés massacrés convertis de force pourquoi pourquoi votre Dieu n'est pas avec vous il va expliquer parce que nous sommes le peuple de la vérité et faire sortir la vérité dans un monde de mensonges c'est très compliqué c'est ce qu'on vit aujourd'hui on vit dans un système médiatique on a fait on a créé un peuple de toute pièce qui n'a jamais existé le peuple palestinien n'a jamais existé avant qu'on revienne sur la terre d'Israël on n'a jamais envoyé un drapeau palestinien il y avait un drapeau jordanien qui n'a rien à voir avec ça rien à voir avec la péninsule tout le système c'est un peuple qui a été créé par les anglais le nom palestinien a été créé par Adrien empereur de Rome d'un mot grec qu'il a voulu reprendre par rapport à la Torah mais des trucs de malades et aujourd'hui on t'invente n'importe quoi et vous verrez que ça marche très fort le mensonge marche très fort il suffit simplement de publier sur Facebook ou sur les réseaux sociaux une information fausse pour que ça prenne un feu de forêt et qu'on détruise la vie des uns et des autres la vérité est très difficile parce que aujourd'hui comme le dit la Torah je finirai avec cette phrase à la fin des temps Akadulhu recherchera uniquement celui qui cherche la vérité et la vérité on le chante dans notre Torah Torah c'est une Torah de vérité voilà c'était du Zohar et qu'on comprenne que si on veut aujourd'hui avoir la paix dans notre pays on pourrait peut-être commencer par avoir plus d'amour les uns pour les autres et plus de Torah au Muzot Koltou Zohar Zohar Zohar